Père Pâle Nord, quoi qu'il advienne, même si parfois le ciel fait des siennes. Vous fredonnerez bientôt ces paroles entêtantes du nouvel hymne de la région intitulé 400 jours par an, qui s'amuse des clichés liés au Nord-Pas-de-Calais. On en parle avec nos invités, la chanteuse Alice Dalle et le compositeur Patrice de Seuninck. Merci d'être avec nous et à tout à l'heure. Voilà, pour améliorer la qualité de l'air et pour améliorer l'image de la région, il faudra désormais compter avec le nouvel hymne du Nord-Pas-de-Calais. 400 jours par an, écrit et composé par la chanteuse Alice Dalle et le musicien Patrice de Seuninck. Nos invités ce midi, bonjour, merci d'être avec nous. Alors comment une chanson dans laquelle on dit qu'il pleut tout le temps chez nous, peut-elle contribuer à améliorer notre image, Alice ? Tout simplement pour montrer que les gens du Nord ont beaucoup d'humour et le côté optimiste et accueillant des gens du Nord. Je pense qu'on le retrouve vraiment dans la chanson. Patrice, la pluie, c'est un personnage incontournable chez nous, c'est ça ? On le revendique même ? Tout à fait, 400 jours par an. Dans la région. Et pour revenir sur ce que vous disiez, plus qu'un hymne pour la région, je dirais plutôt que c'est un hymne à la région. Oui, c'est la nuance. C'est quoi la différence ? Tout est dans la nuance. Écrire un hymne pour la région, ça serait un peu prétentieux, alors que c'est un peu l'opposé de ce qu'on voulait faire. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est une chanson simple, familiale, qui puisse être chantée par tous. Donc voilà, c'est plus une chanson sur la région, une ode à la pluie. On l'écoute tout de suite. À la drache, à l'honneur, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le petit air en tétant de 400 jours par an. Alors, quitte à dépoussiérer nos hymnes, est-ce qu'au lieu de parler de chicoré, de géant, de beffroi, de chicon, est-ce qu'on n'aurait pas pu parler d'une notion un peu plus moderne qui caractérise aujourd'hui notre région ? Patrice. À mon sens, il fallait que les gens du Nord puissent se reconnaître dans la chanson. Donc c'est vrai que le Nord, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Ça fait partie du patrimoine. C'est à cause de ça que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est les traditions. Donc pour moi, c'est important de faire allusion, d'avoir des clins d'œil comme ça à ce qu'il fait notre histoire. Alors ce clip qu'on vient de voir, l'extrait qu'on vient de voir, a été réalisé grâce à un financement participatif. Vous avez recueilli 5000 euros pour tout réaliser. Est-ce que ce succès vous a surpris, Alice ? C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à l'engouement qu'il y a eu pour notre projet. Et à toutes les étapes du projet, les gens se sont investis, que ce soit par le financement participatif, que ce soit tous les artistes qui nous ont aidés, toutes les entreprises auxquelles on a fait appel pour collaborer dans le projet. Uniquement dans la région Nord-Pas-de-Calais. Vous y teniez à ça. C'est un produit 100% made in Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et fière. Fière que ce soit le cas. Et quel avenir voyez-vous à cette chanson du coup ? Quel mode de diffusion ? Où est-ce qu'on peut l'écouter ? Comment on peut se la procurer ? Encore une fois, Alice le disait, tout ça c'est un acte généreux. Tous les musiciens qui ont participé, et pas des moindres, il y a Alex Lenoir des Blaireaux, il y a Thibaut de Févert de Presque Oui, il y a Sonia Requis à l'accordéon, on ne va pas tous les citer. Mais tout ça est un acte généreux à la base. C'est-à-dire que la chanson, on peut la télécharger gratuitement. On a fait un site internet qui s'appelle 400joursparan.fr sur lequel on peut télécharger la chanson, la version instrumentale, les paroles, les accords. Pour le karaoké ? Tout à fait. Vous avez tout prévu. Voilà, l'idée c'est que les gens s'approprient cette chanson, ils peuvent la télécharger gratuitement. Nous ce qu'on aimerait bien, c'est toucher les écoles, bien évidemment. Donc voilà, pour que cette chanson devienne une chanson sur la région. 400 jours par an, merci beaucoup d'être venus nous en parler, Alice Dalle et Patrice de Seninck. L'information continue sur France 3 avec l'édition nationale. Excellent appétit à ce soir, 19h. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Région. Sous-titrage Société Radio-Canada